Tous les chemins mènent en métier d'AESH. Oui, parce qu'en fait le recrutement se fait avec un niveau bac. On nous parle d'un diplôme niveau CAP actuellement, mais il n'y a rien de... Et pour vous, il s'agit d'un métier, d'une passion, d'une vocation, d'un droit plan ? C'est avant tout une vocation, pour moi. Ce n'était pas une roue de secours du tout. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre dans le cycle Human Diversity, le projet porté par la loge CDM et qui nous donne à explorer la pluralité des possibles dans l'expérience humaine, la biodiversité humaine. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, j'ai la joie de vous rencontrer. Bonjour. Bonjour, enchantée. Qui êtes-vous ? Pouvez-vous nous présenter ? Oui, alors moi je suis Audrey Izzoli, je suis AESH. J'accompagne des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires. Je suis un vieux crocodile. De mon temps, on disait AESH. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est AESH. Exactement. Maintenant, c'est AESH, oui. Donc on a changé le cycle. Oui. Mais est-ce qu'on a changé, amélioré le statut ? Alors non. Malheureusement, le statut reste précaire, comme le salaire ainsi que la formation. Donc le métier n'est pas reconnu à ce jour. Malgré la volonté théorique du gouvernement, la situation ne s'améliore pas sur le terrain, en effet. On y reviendra sans doute longuement sur les problèmes très réels et graves de statut de non-reconnaissance. Mais si j'ose demander le chemin qui vous a amené jusqu'ici, si vous souhaitez le partager avec nous. Moi, j'exerce depuis maintenant cinq ans ce métier. J'entame ma sixième année. J'ai d'abord exercé dans les écoles, donc là où j'ai fait tous les niveaux du CP au CM2. Et puis cette année, j'ai intégré le collège. Donc c'est nouveau pour moi. Ce n'était pas forcément une affectation souhaitée, mais une découverte, donc tout aussi enrichissante. Alors pourquoi je me suis intéressée à cette fonction ? Par rapport à un vécu personnel, avant tout avec ma fille qui rencontrait des difficultés scolaires, donc avec un profil multidis et à la fois des critères au potentiel aussi. Donc lorsque ça a été mis en lumière en 2011, je me suis aussi retrouvée dans ce profil. Ça a mis en lumière mon propre parcours en fait. Et ça a suscité une vocation ? Oui, toujours ce souci en effet, ce souci de l'autre. Enfin ça, ça m'a toujours animée de toute façon pour avoir fait un cursus paramédical, un BEP carrière sanitaire sociale, un bac sciences médico-sociales, des études de psychologie où je me suis intéressée à la biologie, la linguistique. En fait, les sciences humaines m'ont toujours intéressée pour trouver des réponses justement aux problématiques que je rencontrais et puis ma fille aussi. Je veux dire, vous connaissez sans doute d'autres AESH. Quels sont leurs parcours ? Est-ce qu'en général, ces personnes ont eu des parcours similaires aux vôtres ? Est-ce que c'est le résultat, je dirais, d'une situation familiale ou d'un parcours d'études ? Quelle est la recette, si j'ose dire, pour devenir AESH ? Il n'y a pas de recette. En fait, j'ai retrouvé quelques profils similaires, en effet, des mamans qui ont connu ces parcours-là, mais aussi d'anciennes assistantes maternelles, donc le rapport aussi quand même avec l'enfant. Des profils vraiment différents, malgré tout. Par rapport à la précarité du poste, voilà, ça reste des situations précaires. Donc, du coup, des personnes qui cherchent quand même à intégrer le marché du travail par ce biais aussi. Tous les chemins mènent en métier d'AESH. Oui, parce qu'en fait, le recrutement se fait avec un niveau bac. On nous parle d'un diplôme niveau CAP actuellement, mais il n'y a rien de… Et pour vous, il s'agit d'un métier, d'une passion, d'une vocation, d'un tremplin ? C'est avant tout une vocation, pour moi. Ce n'était pas une roue de secours du tout. J'ai vraiment voulu connaître ce terrain-là. Je me suis intéressée aussi au métier de maîtresse d'école, où je me suis formée à l'ILFM sur Paris. J'ai suivi une formation théorique et là, j'ai beaucoup appris au niveau des approches pédagogiques, avec différents courants. Mais vous voyez, j'aurais pu enseigner, mais quand bien même cette relation à l'élève de proximité est très, très intéressante et enrichissante. Et oui, un tremplin pour moi, parce que je ne suis pas allée au bout de mes études de psychologie et j'ai toujours ce souhait de les reprendre en ayant cette expérience de terrain auprès de profils atypiques. Ma sœur était prof des écoles pendant longtemps en France. Et donc, elle a eu ses deux années d'ILFM. On lui a enseigné toutes sortes de choses très théoriques. Mais le premier jour face à la classe, c'était plus Aristote et compagnie qui l'aidaient. Est-ce qu'elle était votre vécu à vous ? J'ai fait des études, moi, de terrain avant. Après ma troisième, je suis partie en BEP, carrière sanitaire sociale. Donc, c'est du terrain, là, en BEP. Ça m'a redonné goût aux études. Et là, je suis repartie par une passerelle en première d'adaptation, puis un bac technologique qui n'était pas général. Donc, ça restait aussi technique. L'ILFM, c'est l'Institut libre de formation des maîtres à Paris. Là, c'était une formation théorique, mais ils s'intéressent à pas mal d'approches. Ça va de Montessori à Fréné, à Stenner. Et là, je me suis, pendant un an, nourrie de tout ça. Et c'était vraiment très enrichissant. Je me suis intéressée aussi aux approches la Belgique, le Canada, la Suisse. Ils sont avant-gardistes par rapport, justement, aux méthodes d'apprentissage. Cette approche plurielle nous a amenés à votre premier jour en tant qu'AESH. Est-ce que vous vous en souvenez de ce premier jour ? Sans doute que oui. Ah oui, oui, oui. Mon premier jour, oui. J'arrivais sur une école où j'étais accueillie par une psychologue scolaire qui m'a présenté l'équipe pédagogique qui arrivait au fur et à mesure, à 8h30 du matin. Et là, j'ai fait connaissance d'un jeune homme. Ça s'est très bien passé. Depuis 6 ans, en fait, je me régale. Et combien d'élèves avez-vous suivi ? Alors, ils ont été nombreux, surtout que lorsque j'ai commencé dans la profession, nous avions un à deux élèves à accompagner. Et puis, l'année dernière, vous voyez, une nouvelle approche. J'ai accompagné jusqu'à 12 élèves sur une année. Et toutes les six semaines, l'idée, c'était de changer de classe. Donc, non, là, je n'ai pas du tout adhéré à cette façon de voir les choses. Donc, on était vraiment sur une démarche comptable, en fait. La relation n'avait rien de qualitative et une grande remise en question par rapport au sens de ma mission, vous voyez. Donc, là, mutualisation à outrance. Quand on m'a proposé cette affectation au collège, j'ai dit oui, parce que je me suis dit, ça ne peut pas être pire que ça. Et là, à la rentrée, on me propose neuf élèves à accompagner. Et j'ai dit, il va falloir trouver une solution parce que je ne vois pas comment faire. Et grâce à deux collègues qui ont appuyé ma requête, ils ont revu, en effet, le nombre d'enfants qui est passé à quatre. Donc, j'accompagne actuellement. Ce qui est tout de même beaucoup. Oui, d'autant plus qu'il y en a trois dans la même classe, en sixième et une en troisième. Donc, je fais aussi le grand écart au niveau des niveaux, de la sixième à la troisième, avec des troubles différents. Ça va des troubles dys à des troubles autistiques. Et puis aussi, la dyspraxie. Voilà, donc, c'est des profils différents, oui. Vous avez pu découvrir une pluralité de possibilités en matière de handicap, une pluralité de cours aussi. Vous parliez de différents cours, de pluralité de niveau scolaire. En fait, vous avez un point de vue tout à fait privilégié sur le monde éducatif. Exactement. Et c'est ce qui me plaît, en fait. Et de par mon expérience personnelle, ce que j'ai pu vivre avec ma propre fille, que j'ai accompagnée tout au long de son cursus, actuellement, elle fait des études de psychologie, figurez-vous, parce qu'elle aussi, elle chemine par rapport à ça. Par rapport au collège, en fait, et aux élèves que j'accompagne, en effet, il faut faire preuve d'une grande adaptabilité. Oui, oui, ne pas remplacer l'enseignant. Donc, les connaissances, ce n'est pas à nous de les avoir, mais malgré tout, il faut les avoir pour mieux accompagner, voyez. Donc, c'est vraiment une approche de pédagogue plus qu'autre chose. Et on va définir une méthode avec l'élève, l'accompagner, oui, dans la mise en lien, comment s'approprier le cours et qu'est-ce qui est attendu de nous, aller à l'essentiel. Et je découvre le collège, c'est vrai que c'est plus compliqué encore d'accompagner au collège qu'à l'école primaire, parce qu'on a 11 enseignants face de nous. Donc, même si on a un professeur principal qui reste le référent, ce n'est pas simple, oui, au collège. Oui. Et donc, sur les 11, j'imagine que vous vous entendez bien avec certains, plus difficilement avec d'autres ? Oui, là, on essaye de ne pas mettre trop d'affect dans tout ça. Enfin, c'est une relation professionnelle. Donc, après, oui, forcément, on a plus ou moins de feeling, mais quand bien même, on n'est pas sur ce registre-là. Enfin, là, on est là pour l'élève et on essaye de l'accompagner au mieux. Donc, la difficulté rencontrée, c'est trouver, oui, le moment de se rencontrer afin d'échanger, pour notamment compléter le Gévasco avant l'équipe de suivi de scolarisation. Donc, quelquefois, ce n'est pas évident de se caler un créneau. Ça va très vite, en fait, au collège. On essaye de, nous, à ESH, de ne pas intervenir pendant le cours, lorsque l'enseignant transmet le savoir. Donc, ce n'est pas simple parce que ça parle beaucoup. Et donc, le contact n'est pas si facile que ça avec les professeurs ? Non, en effet, oui. Et on essaye, après le cours de trois quarts d'heure, de rester afin d'échanger quand il n'est pas sollicité par les élèves. C'est ça, que c'est quelquefois, il y a deux, trois élèves qui attendent pour échanger. Donc, tout s'enchaîne, en fait. Peut-être, moi, je suis ascendue soit dans une autre classe, à l'autre bout du bâtiment. Donc, oui, ce n'est pas simple. Moi, j'ai un contrat de 27 heures. J'ai des collègues qui ont des contrats de 24 heures et d'autres qui ont des contrats de 32 heures ou 39 heures. La référente de scolarité a un contrat de 39 heures. Enfin, moi, qui souhaite pérenniser vraiment ce métier, j'ai demandé, au début, à passer de 24 heures à 27 heures. Et ma collègue a souhaité passer à 32 heures. Ça lui a été refusé alors qu'il y a des besoins sur le terrain, vous voyez. Donc, on ne comprend pas, quelquefois, les décisions qui sont prises. On est une équipe de neuf AESH. On devrait être dix pour répondre aux besoins. Actuellement, moi, je travaille 18 heures sur une classe pour ces trois élèves. Et pour la quatrième élève, je l'accompagne neuf heures par semaine. On fait au mieux, mais même s'il y a des besoins, il n'y a pas forcément les moyens qui sont mis en place. Comment est-ce qu'on pourrait faciliter le recrutement ? Parce qu'on s'en avait parlé, il y a une difficulté de trouver des collègues, des futurs collègues. C'est un peu comme dans les métiers d'infirmier, d'infirmière. On est face à une vraie pénurie. Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, justement, je ne sais pas si on est vraiment en face d'une pénurie. Parce que moi, je sais très bien qu'il y a un vivier et qu'il y a des personnes qui souhaitent de venir à AESH. Depuis maintenant cinq ans que je fais ce métier-là, j'ai deux sons de cloche. En effet, on me dit qu'on manque de personnel et puis on me dit qu'on manque de moyens financiers. Donc, le vrai du faux, je ne sais pas. J'ai cru comprendre que les moyens, on les avait, sauf qu'on ne faisait pas le choix de recruter. Oui. Vous voyez ? Donc, les moyens sont disponibles théoriquement, mais pratiquement non. Oui, oui. Et puis, une politique d'économie. Donc, en fait, d'où la mutualisation. C'est-à-dire qu'ils ne recrutent pas pour autant, mais nous, on nous demande d'accompagner finalement cinq élèves d'un coup. Vous voyez ? Et l'année dernière, douze élèves en changeant toutes les six semaines. Enfin, c'est dur à n'importe quoi. C'est ce que l'on appelle les piales, je crois. Ah, les piales, oui. Les pôles d'inclusion, d'action locale. Tout à fait. Un très joli terme. Évidemment, beaucoup de parents, je peux vous le dire, dans le monde associatif, beaucoup de parents, quand ils ont entendu cette expression à rallonge pour la première fois, étaient aux anges. Un pôle d'inclusion, c'est beau, quoi. Mais en fait, ça voulait dire que leur enfant n'aurait plus d'AESH individuel. Et voilà, c'est ça. Exactement. Oui, oui. Mutualisation. Ce rôle du vocabulaire officiel. Oui. Il y a un fossé entre ce qui est annoncé et la réalité du terrain. Et je ne sais pas si les parents sont informés de cette situation. Moi-même, lorsqu'il a fallu se mobiliser au mois d'octobre, lors d'une grève, je suis allée sur le terrain parce qu'en effet, ce pial n'a fait que dégrader nos conditions de travail. Et ça n'a rien optimisé, loin de là. Et ce qui est dit aux parents n'est pas la réalité. Lorsqu'on voit l'information, ce n'est pas ça, quoi. Et nous sommes entre nous. Quand vous entendez des discours officiels sur l'inclusion, etc. Ces politiques devraient venir avec nous sur le terrain. Ils se rendraient compte, oui. Là, on s'est réfléchi dans un bureau, mais voilà. Ce n'est aucune expérience de la réalité. Il faut se rapprocher en effet du terrain, je pense, pour ces gens-là qui viennent avec nous. Vraiment, je les invite à les accompagner. C'est un stage d'AESH pour politiciens. Oui, oui, oui. Ça, ce serait formateur. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez une expérience concrète du handicap ? Toutes sortes de profils d'handicap. Les futurs profs, en général, n'ont que très peu de formation handicap. Oui, les enseignants se disent pas formés, enfin ceux que je côtoie. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il faut vraiment une formation pour ça ? C'est toute la question. Et oui, parce que moi-même, je suis allée vers l'information. On ne me l'a pas portée sur un plateau. Et c'est cette curiosité, justement, qui m'a fait aller découvrir des choses très spécialisées, en fait. Moi, je suis devenue aujourd'hui, je pense, experte en la matière et je sais de quoi je parle. C'est la curiosité qui vous a portée. Oui, et tout le monde peut aller chercher l'information s'il le souhaite. Donc c'est une démarche personnelle, j'ai envie de dire. Après, ne pas toujours tout attendre du système, mais aller voir plus loin. Cette curiosité me semble être un prérequis pour être prof. Oui, tout à fait. Or, justement, malheureusement, c'est peut-être un point qui reste à travailler. Oui, peut-être. Je pense que le système aussi n'aide pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir en face de moi une grosse machine avec beaucoup de protocoles, des procédures. Ils sont englués dans une hiérarchie. Et pour avancer, c'est très compliqué, c'est laborieux. En France, je trouve qu'on a fini par s'engluer dans ce système qui... Ce n'est pas constructif, en fait. Je dis même de plus en plus laborieux. Il y a encore quelques années, c'était plus léger. Le PIAL, c'est une instance supplémentaire à la chaîne qui vient alourdir. Voilà, c'est ça. Voilà, des étages qui se succèdent. Et en fait, ça n'arrange rien parce que c'est un intermédiaire de plus. Et donc, l'information, elle passe encore moins. Pour le dire peut-être un peu brutalement, si j'étais prof dans une classe en France, je crois que je prierais le ciel jour et nuit pour ne pas avoir d'élèves handicapés dans ma classe. Pourquoi ? Pas à cause du handicap, évidemment, mais à cause de tout ce qu'il y a en termes d'administratif, de paperasse, de gris, de sigles. C'est vrai que pour l'enseignant, en effet, il y a beaucoup de documents à compléter, de réunions. Il y a des réunions nites aiguës, comme on dit. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Il ne faut pas se laisser absorber par ça. Je pense qu'il faut garder ce goût qu'on a de l'enseignement et ce qui nous fait vibrer tous les jours. Moi, la complexité des profils que je rencontre me nourrit et c'est ce qui m'anime, en fait, vraiment. Et le système, quand bien même, je fais avec, mais ce n'est pas ma priorité, vous voyez. Tous les jours, je me dis, bon, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai rempli ma mission, un jour après l'autre. Et le système, on fait avec, il faut faire ce qu'il faut, mais savoir prendre le recul nécessaire aussi pour ne pas se laisser absorber par ça, ou se laisser décourager. Il faudrait aligner sur un plan, y compris financier, le statut d'AESH avec le statut de prof d'enseignant. Oui, 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 tout à fait. Il faudrait une reconnaissance du métier au niveau du salaire, oui, au niveau de la formation aussi, tout à fait, un niveau de recrutement, du coup, équivalent. En vérité, à mon sens, il est difficilement admissible que le salaire, le statut des professionnels du handicap soient jugés inférieurs aux professionnels, à dire, du monde est valide. Non, il y a quelque chose de conceptuellement problématique. Nous, on n'a pas trop de crédit vis-à-vis de l'enseignant qui a du mal à déléguer, en fait. Je vois une petite anecdote par rapport à des outils d'accompagnement que nous souhaitions mettre en place. Nous, AESH, ça a été mal perçu par le corps enseignant parce qu'il aurait fallu en amont, en effet, que ça soit validé par l'enseignant. Je pense à des cartes mentales qui ont été réalisées par les collègues et qui ont été mal accueillies, en fait. Peut-être... Ne serait-ce que quand moi, je veux me connecter à l'ENT, l'environnement numérique de travail du collège. Vous voyez, il y a quatre catégories, en fait, quand on sélectionne notre mot de passe. Et on nous demande si on est personnel de l'éducation nationale, si on est parent ou élève, si on est personnel du conseil départemental ou autre. Et vous êtes autre. Autre. Nous sommes autre. On n'est pas reconnus en tant que personnel de l'éducation nationale. Il faut saisir autre. Et je n'ai pas accès non plus aux classeurs pédagogiques de l'ENT où l'enseignant met les corriger des devoirs, met des guides pour accompagner l'élève. Ce qui serait fondamental. Mais oui. Parce que s'il y a quelqu'un qui devrait y avoir accès, c'est vous, justement. Exactement. Et non, on n'a pas les accès. Oui. Vous voyez ? Il y a des aberrations comme ça. Oui. Donc, il y a encore un grand chemin à parcourir, oui. Moi, j'ai voulu être formée, justement, sur cette relation enseignant-investage qui me semble primordiale, justement, pour qu'il y ait une relation de confiance et qu'on puisse travailler d'une façon complémentaire. Moi, je n'en inquiète pas sur l'enseignement. Le rectorat ne pouvait pas me proposer ce genre de formation. Il a fallu que je me syndique. En fait, je me suis syndiquée auprès d'un syndicat pour avoir accès à ce genre de formation, vous voyez. Et l'information, qui ne me venait pas spontanément du rectorat, où j'avais beau faire plusieurs mails, je n'avais aucune réponse. J'ai eu ces réponses au sein du syndicat, oui. Mais il y a eu un nombre de promesses que j'ai entendues de toutes sortes de responsables politiques sur la formation des AESH. Oui. Alors, moi, on m'avait promis, en effet, deux fois 60 heures, 120 heures de formation. J'en ai eu 45, en fait. 45 heures de formation. Et j'ai souhaité suivre une autre formation cette année qui… Je n'ai pas une nouvelle. Comment est-ce que vous qualifieriez ces 45 heures ? Très généraliste, très théorique. Bon, c'est toujours mieux que rien. Après, de par mon bagage, moi, c'était déjà vu. Mais il y a des personnes qui n'ont pas mon bagage et qui découvrent complètement la profession. À partir de là, c'est toujours mieux que rien. Mais on sent, après, qu'il y a une volonté. Mais malheureusement, les moyens ne sont pas mis en place, quoi. Sous-titrage ST' 501